Ces travaux ont été réalisés en général dans le cadre de collaboration avec différents collègues et puis aussi dans le cadre de thèses de doctorat ou bien de stages que j'ai pu co-encadrer. Ma présentation va s'articuler en quatre parties. Je vais vous présenter rapidement une synthèse de ma carrière, mon itinéraire, en quelques diapos. Ensuite, je préciserai, merci Sylvie, le positionnement scientifique de mes travaux. Ensuite, je développerai un peu plus et de manière résumée quelques contributions que j'ai sélectionnées et je terminerai ensuite par des perspectives de recherche. Je suis maître de conférence à l'ENSAT depuis 2006 et donc rattaché au laboratoire d'Inafort. Je suis géomaticien de formation. J'ai fait ma formation à l'université de Liège en Belgique. Et je me suis ensuite spécialisé à travers un DEA à l'École nationale des sciences géographiques à Paris pour ensuite faire une thèse de doctorat en informatique. J'ai été rattaché au laboratoire de l'IGN, un laboratoire de recherche, et puis aussi au LIPSIS, laboratoire d'informatique de Paris 6. Depuis 2006, j'ai pu prendre progressivement un certain nombre de responsabilités, à la fois sur le côté scientifique et puis le côté pédagogique. Et donc j'ai pu co-animer et puis animer un axe de scientifiques du laboratoire qui s'appelait Ramsès à partir de 2015. Et puis je participe à la direction adjointe, à la direction de l'unité, donc la gouvernance partagée, où je représente en fait le laboratoire au sein de l'INP. Et puis je suis responsable de la spécialisation agro-géomatique à l'ENSAT depuis 2017, qui est en fait mutualisé avec un master en géomatique qui s'appelle le Master Sigma. Voilà, donc je suis co-responsable avec un collègue de l'université Toulouse-Jean-Jaurès, du Master 1 et puis du Master 2. J'ai évoqué la télététection en introduction, mais en réalité j'ai commencé par travailler sur la modélisation et surtout l'intégration de bases de données spatiales, donc à objet, en mobilisant également des techniques d'apprentissage machine, donc pendant mon doctorat. Et puis j'ai été recruté à Toulouse pour développer des modèles multi-agents au départ, donc à mon arrivée en 2006, ce qui m'a permis d'intégrer différents réseaux, notamment le réseau Commode initialement, donc qui fait de la modélisation d'accompagnement. Et puis j'ai participé à la construction d'un réseau qui s'appelle Maps, qui était spécialisé sur la modélisation multi-agents de phénomènes spatialisés, en collaboration avec des collègues géographes et puis également des informaticiens. Et puis à partir de 2008, je me suis focalisé davantage sur la télétection, donc j'ai commencé à développer des travaux en télétection pour l'écologie du paysage, en m'appuyant aussi sur l'expérience que j'avais eue en post-doctorat à Strasbourg. Et donc je participe relativement activement au GDR Magis, et puis je suis impliqué aussi dans le pôle national TEIA. Donc ce parcours m'a permis d'encadrer différents travaux, des thèses de doctorat, six soutenus, dont avec trois primés, différents collègues qui étaient en post-doc ou en contrat. J'ai porté, j'ai coporté, j'ai participé aussi à des projets de recherche. J'ai pu faire de l'expertise aussi dans le cadre de différents comités de pilotage ou comités de scientifiques. J'ai quelques activités éditoriales aussi, notamment rédacteur en chef adjoint de la revue internationale du géomatique, qui n'existe plus depuis un an. Et puis, j'ai publié mes travaux dans différentes revues, soit en tant que premier auteur, soit en tant que auteur-coordinateur, soit en tant que co-auteur. Donc je vais maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en vous parlant un peu du positionnement scientifique de mes travaux. Donc je réalise des travaux en télétection, dans un contexte interdisciplinaire, dans un laboratoire d'écologie du paysage. Et donc je me suis progressivement intéressé au paysage, et en particulier à sa représentation cartographique, qui n'est en fait qu'une composante spatiale d'un système socio-écologique. On peut voir le paysage comme un système socio-écologique, qui intègre également deux autres composantes, à la fois la composante sociale et puis la composante écologique. Le tout est en interaction. Ça, c'est un cadre qu'on mobilise au laboratoire d'Inafort. Et donc on cherche à comprendre de quelle façon ce paysage, sa composition, son organisation spatiale, influence et favorable à la biodiversité, qui assure un certain nombre de fonctions écologiques, et qui sont à l'origine d'un certain nombre de services écosystémiques dont l'homme bénéficie. Et puis l'homme lui-même intervient finalement sur ce paysage à travers ses pratiques, ses pratiques de gestion agricole ou sylvicole, et donc est amené à modifier également ce paysage. Donc on a un système dynamique. Si je reviens sur la représentation spatiale, on fait l'hypothèse ici qu'on a un modèle cartographique qui est adapté pour répondre à des questions d'écologie. C'est ce qu'on peut appeler le paysage utilisateur, si on reprend la définition du paysage de Brossard et Weber. Mais moi, je regarde le paysage différemment à partir d'images satellites, et puis de photographies aériennes. Un paysage un petit peu plus neutre, au départ. Et donc je travaille au départ sur le paysage visible, pour reprendre toujours cette définition du paysage, même si je travaille dans différentes longueurs d'onde. Et donc la question un peu générale, c'est comment est-ce qu'on passe de ce paysage visible à un paysage utilisateur, donc adapté ici pour des questions d'écologie. Si je précise un peu les choses, ça revient à chercher d'établir des relations entre des catégories spectrales, ce que j'ai appelé ici des types optiques, pour reprendre aussi un vocabulaire qu'on trouve dans la littérature. Donc des groupes de pixels homogènes selon un certain nombre de caractéristiques, d'images. Et donc j'essaye de leur associer à ces groupes-là une classe thématique, ce que j'ai appelé ici un type écologique, qui repose également sur un certain nombre de propriétés, des traits fonctionnels, structuraux, et puis une composition également. Donc j'ai deux grandes questions, deux problématiques principales. Comment extraire et caractériser la structure, la composition et le fonctionnement d'habitats semi-naturels de manière automatique et leur évolution dans des paysages agri-forestiers principalement, à partir d'images. Et puis comment rendre compte de l'hétérogéité spatio-temporelle de ces paysages à partir d'images. Et donc je travaille à deux échelles, l'échelle de l'habitat et l'échelle du paysage. L'échelle du paysage, donc je me restreins aux paysages agri-forestiers. Et puis à l'échelle des habitages, je travaille surtout sur la forêt et puis des infrastructures agroécologiques, en particulier les arbres en forêt et les haies. Ça soulève un certain nombre de questions à relever, donc des défis à relever. Du point de vue des objets thématiques, je travaille sur des objets qui peuvent être fins, comme les haies, qui sont assez hétérogènes, qui montrent une forte variabilité, à la fois intraspécifique et qui peut être parfois plus importante qu'est la variabilité interspécifique. C'est des objets qui bougent dans le temps, qui sont dynamiques à l'échelle interannuelle, mais aussi qui présentent une saisonnalité. Et puis je travaille aussi sur des... Je cherche des caractéristiques dans les images qui peuvent être difficilement accessibles, en tout cas réputées accessibles, difficilement accessibles par télé-detection. Et puis du point de vue des données, je cherche à combiner une diversité de sources pour répondre aux questions que j'ai présentées juste avant. Je me retrouve aussi souvent face à un très grand nombre de variables avec un petit nombre de références pour calibrer des modèles. Et puis toutes ces données sont naturellement imparfaites, y compris les références terrain. Et on travaille souvent avec des échantillons qui sont assez déséquilibrés en termes d'effectifs par classe. L'idée, c'est d'arriver à un certain niveau d'opérationnalité dans le développement de cette méthode. En tout cas, c'est souhaité. On n'y arrive pas forcément toujours. Et puis c'est attendu par les collègues dans ce contexte interdisciplinaire. Et puis par d'autres également. Je mobilise différentes techniques. Des techniques de traitement d'images, d'apprentissage machine, simple ou un petit peu plus avancé. Et puis je cherche à combiner ces différentes sources à travers des méthodes de fusion qui peuvent s'appliquer différemment, soit sur les variables, soit sur les décisions, par exemple. Et donc vous voyez ici une diversité des images que je peux mobiliser dans le cadre de ces questions. Je travaille surtout en télétection optique passive à partir d'images multispectrales, hyperspectrales ou des séries temporelles. Mais je mobilise aussi parfois des cartes historiques et puis des orthophotos. On est bandé ? Oui. Je vais vous présenter maintenant la démarche que j'adopte pour traiter un peu ces questions. Et j'ai cinq étapes. Et donc j'ai différentes contributions pour chacune de ces étapes. Je me suis d'abord attaché à modéliser les relations images-paysages, c'est-à-dire pour faire simple, en fait, à faire de la classification. Ce qui m'a permis de produire des représentations paysagères ou d'extraire un certain nombre d'habitats d'intérêts. Et puis, parfois, j'ai traversé la frontière en adoptant un peu la démarche que les écologues du paysage ont l'habitude d'adopter, en cherchant à modéliser des relations entre des variables paysagères et puis des indices, des variables de biodiversité. Cette approche-là, on peut la qualifier d'indirecte dans la mesure où on passe par un proxy, qui est les habitats, avant ensuite d'établir une relation avec des indicateurs de biodiversité. Mais quand on travaille sur les végétations, on peut s'y prendre différemment. En fait, on peut chercher à établir directement une relation entre l'information spectrale qui est contenue dans les images et puis des caractéristiques de la végétation directement. Ensuite, le paysage change et donc j'ai travaillé aussi sur la caractérisation de l'évolution du paysage passé. Et cette information supplémentaire qu'on peut recueillir peut être également intégrée dans la modélisation des relations paysage-biodiversité. Et ensuite, j'ai développé au départ, quand je suis arrivé au laboratoire, des modèles multi-agents pour simuler l'évolution possible du paysage que je n'ai pas forcément intégrée aux autres briques que je montre. Donc, ces flèches ici sont en pointillés parce que je n'ai pas forcément fait le lien jusqu'ici. Donc, je vais maintenant vous présenter les différentes contributions, un certain nombre de contributions que j'ai décidé de mettre en avant. Et d'abord, sur la cartographie des essences forestières à partir d'images. Donc, j'ai pu réaliser un certain nombre de travaux en mobilisant à la fois l'imagerie des séries temporelles, l'imagerie hyper-temporelle que j'ai appelée ici, et puis l'imagerie hyper-spectrale à travers l'encadrement de différentes thèses de doctorat et puis également à travers des projets, donc en collaboration et mobilisant différents types de données. Je ne vais pas détailler tous ces travaux, mais je vais me focaliser surtout sur ces trois volets. La cartographie des essences à partir d'images, c'est une vieille question en écologie, en télétection, depuis que la télétection existe, on va dire. Mais par contre, classer les images à partir de séries temporelles, quand j'ai abordé cette question, ça ne se faisait pas encore beaucoup ou en tout cas pas avec des séries temporelles aussi denses qu'on a pu mobiliser. L'hypothèse qu'on fait quand on travaille sur cette question, c'est que finalement, les décalages phénologiques entre les essences sur le terrain vont être visibles dans les images et ça va nous aider à mieux classer. Alors, le point de départ pour aborder cette question, c'est la mise à disposition par des collègues du CESBIO d'un jeu de données qui était assez unique à l'époque, en 2013, des séries temporelles Formosat à 8 mètres de résolution spatiale. Donc, c'était avant Sentinelle 2, c'était avant Vénus, c'était avant des capteurs, des séries temporelles denses. Et on s'est dit, pourquoi pas mobiliser cette donnée pour traiter cette question ? Donc, vous avez ici une représentation d'une série temporelle en 2006. Et on voit aussi qu'on a des données qui sont bruitées, avec beaucoup de nuages, qu'il va falloir gérer. C'était une question nouvelle au laboratoire. Il a fallu recueillir un certain nombre de références terrain. Donc, on a réalisé, défini un protocole spécifique adapté au traitement d'images et puis recueilli sur plusieurs années, vous voyez, de 2013 à 2017, un certain nombre de références avec les collègues techniciens forestiers du laboratoire. Et je les remercie pour ça. Ensuite, on a eu des premiers résultats de classification, avec une performance prédictive qui était assez élevée pour la question, 90 % de bien classé, supérieur à 90 %. Donc, on était assez satisfait, on va dire, mais on a voulu approfondir la question. et ça s'est fait dans le cadre de la thèse de Nicolas Caraziac. On s'est dit, est-ce que ce n'est pas un effet année ? Est-ce qu'on va avoir le même niveau de performance si on classe une autre année ? Donc, on a testé, on a mobilisé ce jeu d'archives Formosat et on a testé des classifications sur différentes années avec, vous voyez ici, des dates différentes d'acquisition. Et ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est qu'on avait des performances prédictives qui étaient toujours très élevées et très stables, en fait. Donc, on était plutôt satisfait de voir qu'on était capable de classer avec une bonne performance. En même temps, ça nous posait question parce qu'on sait que c'est un problème d'apprentissage qui est difficile en télétection et donc avoir un niveau de performance aussi élevé était étonnant. Et donc, on s'est dit, on va comparer les cartes de façon un peu naturelle qu'on a produites et voilà le résultat pour 2006. Si on compare avec 2013, on voit en fait que ça change. Et donc, on a ensuite fait la comparaison avec les neuf années, les neuf cartes classées et on s'est aperçu que la réalité spatiale était nettement moins optimiste que ce que nous disaient les résultats statistiques. sur cette image, on voit les pixels en noir où on fait toujours la même prédiction sur les neuf années. Donc, finalement, là, c'est assez stable, y compris spatialement et c'est notamment des plantations de peupliers. Mais en fait, on a beaucoup de pixels rouges et les pixels rouges, ce sont des pixels pour lesquels on prédit chaque fois une essence différente suivant l'année. Donc, ce n'était pas si bon que ça. Et on a cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on avait ce décalage entre la carte et les résultats statistiques. On s'est intéressé à l'autocorrélation spatiale et au biais que ça pouvait engendrer, au biais optimiste, en fait, dans les résultats statistiques. L'autocorrélation spatiale, c'est quelque chose qui est souvent pris en compte en écologie, mais qui n'est pas du tout en télétection. Et donc, on a cherché à adapter un protocole de validation pour tenir compte, pour rendre indépendants les échantillons d'apprentissage et les échantillons de tests. Donc, on a appliqué une méthode de validation croisée Leave One Out spatialisée. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, les résultats statistiques changeaient nettement et qu'on attennait des valeurs de kappa autour de 50 %. Donc, c'est moins sexy, un kappa à 50 %, mais en fait, c'est beaucoup plus cohérent par rapport à la qualité de la carte qu'on produisait. Donc, on était plutôt satisfait de ces résultats. Ensuite, ces résultats, ils nous ont permis d'abord de voir qu'il y a un effet de l'autocorrélation spatiale et qu'il faut le prendre en compte en télétection. Mais il nous a aussi permis de vérifier qu'effectivement, quand on intègre plusieurs dates pour cette question, on classe mieux. Mais en réalité, il ne faut pas forcément beaucoup de dates pour bien classer. et on s'est aperçu qu'au bout de 5-6 dates, finalement, la performance prédictive commençait à stagner. Donc, inutile forcément de rajouter 10 ou 15 dates. Et ça, ça nous a interrogés parce que ça veut dire que l'hypothèse qu'on fait au départ sur les décalages phénologiques, elle n'est pas forcément vérifiée. Donc, on a cherché à vérifier justement cette cohérence entre la phénologie observée sur le terrain et puis celle des images. Donc, je vous montre ici un graphique qui présente des observations à la fois issues du terrain et issues des images. Les observations issues des images, c'est le NDVI, c'est la courbe en bleu. Les observations du terrain, c'est notamment la courbe en rouge et on va se focaliser là-dessus en plus de la courbe bleue. La courbe en rouge, on a mesuré sur le terrain l'ouverture de la canopée au cours de la saison, à partir de l'automne jusqu'au début de l'été. Donc, l'idée, c'est de voir si on a une cohérence entre la courbe bleue, le NDVI, ce qu'on a dans l'image, et puis la courbe rouge, ce qu'on a sur le terrain. Et on voit que ce n'est pas complètement cohérent. Et on s'est aperçu que finalement, l'hypothèse qu'on avait au départ, elle n'est pas forcément vérifiée aujourd'hui parce que la réalité du terrain est bien plus complexe que ce qu'on imagine. et on s'en est rendu compte en allant sur le terrain. On a ici, par exemple, sur le terrain, une couverture de canopée qui est proche de zéro. On n'a pas de feuilles sur les arbres. Mais en fait, dans le signal, le NDVI, on a déjà des valeurs assez élevées et qui augmentent depuis quelques dates déjà. Et ça, bien sûr, c'est lié au sous-étage, à la strata herbacée qu'on voit. Mais nous, quand on regarde les images, on peut se dire que c'est la canopée qui a démarré ou la végétation a démarré, a débourré. Et donc, on peut avoir des confusions. Ça peut être à la fois positif pour la classification, mais ça peut aussi être négatif. Et donc, voilà, ce travail sur le terrain nous a permis de nous rendre compte que finalement, il y a besoin encore de démêler tous les effets et qu'il est un peu facile de dire que c'est la phénologie qui est d'un mieux classé. En fait, on ne le sait pas encore vraiment aujourd'hui, en tout cas, avec les travaux qu'on a réalisés. Donc, il y a encore du travail à faire. Autre question, c'est est-ce qu'à partir d'un modèle qu'on apprend localement, on est capable de passer à l'échelle, de prédire ailleurs, dans une autre région géographique et voir de cartographier toute la France. Donc, cette question-là, on l'a abordée dans le cadre de la thèse de Yousra Amroumi et on a sélectionné une espèce, les peupleraient plantés. C'est une espèce qui est assez homogène, c'est des plantations. Donc, on a un tout petit peu moins de variabilité, même si le terrain nous a montré que ce n'était pas forcément toujours le cas. Pour aborder cette question du transfert spatial, on a adopté différentes stratégies d'adaptation de domaine en essayant de trouver un compromis entre limiter l'augmentation du nombre d'échantillons passés à l'échelle, parce que c'est coûteux d'aller chercher des références sur le terrain, et puis aussi un compromis par rapport à la difficulté de mise en oeuvre de la méthode. Donc, la première stratégie qu'on a adoptée, c'est de tester la méthode du transport optimal où on apprend un modèle localement et puis on va chercher à appliquer ce modèle dans un autre domaine, le domaine cible, une autre région géographique. Et donc là, l'idée, c'est qu'on adapte les données pour avoir des distributions de données qui se ressemblent de façon à rendre possible cette prédiction dans le domaine cible. Cette méthode, elle est intéressante parce qu'elle ne nécessite pas forcément de récupérer d'autres échantillons d'apprentissage pour le modèle quand on transfère. par contre, elle est plus complexe à mettre en oeuvre. Donc, on a cherché, on a adopté une autre stratégie qui est un peu différente basée sur l'apprentissage actif où on a développé un modèle local mais qu'on a enrichi progressivement avec des références du domaine cible, donc de l'autre région géographique. En sélectionnant ces échantillons, non pas de manière aléatoire, mais de manière un peu plus intelligente, entre guillemets, de façon à limiter la sélection d'échantillons et à rendre le modèle local adapté à la classification du domaine cible. Donc, cette fois, on a adapté le modèle et non plus la distribution des données. Dans la première stratégie, ce qu'on a vu, c'est que sans adaptation, on avait un certain niveau de performance. Avec l'adaptation, on a un gain de 11 à 22 % de performance prédictive avec la première stratégie. Avec la deuxième stratégie, on a un gain de 25 % en performance prédictive quand on rajoute des échantillons. Et puis, ce qui est intéressant avec l'apprentissage actif, c'est que par rapport à une sélection aléatoire des échantillons, en fait, on a besoin d'à peu près 50 % d'échantillons en moins pour atteindre la même performance prédictive. Ensuite, on a adopté une troisième stratégie qui est un peu plus classique, mais qui demande aussi beaucoup d'échantillons de référence. On a calculé un modèle global en allant chercher des échantillons dans les différentes régions, donc plusieurs régions en France. Et dans ce cadre-là, il y a un nouvel indispectral qui a été développé qui s'appelle le Poplar Index, qui est adapté à la reconnaissance des peuplorés. Donc, c'est une approche, cette troisième stratégie qui est un peu plus facile, qui est plus facile à mettre en oeuvre en pratique. Donc, c'est celle-là qui a été adoptée ensuite, dans le cadre de la thèse de Yusra, pour produire cette carte nationale des peuplorés en 2018. Et puis, il y a différentes cartes depuis qui ont été produites de 2017 à 2022. Je vais maintenant vous parler un petit peu de la modélisation des relations images-paysages en me focalisant sur la photographie des arbres-forêts. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez ici une synthèse des travaux où j'ai beaucoup travaillé avec des collègues dans le cadre de différents projets sur différentes sources de données sur le volet extraction. Comment est-ce qu'on cartographie ces objets à partir d'images ? Et puis, maintenant, la caractérisation. et on développe dans ce cadre-là un outil qui permet de calculer un certain nombre de variables, un certain nombre d'indicateurs sur ces objets qui renseignent la morphologie, la physionomie, la structure, etc. Cet outil s'appelle Edge Tools. Je ne vais pas détailler les différentes fonctions ici, mais il est mobilisé actuellement dans le cadre d'un nouveau référentiel national sur les haies dans le cadre de la création d'un observatoire commandité par le ministère de l'Agriculture. C'est un outil qui a vocation à vivre assez longtemps et qu'on souhaiterait enrichir au fur et à mesure des années dans le but d'évaluer la multifonctionnalité des haies et les spatialiser à terme. Ensuite, je me suis intéressé à la question de la représentation elle-même. On a l'habitude en téléduction de faire des classes, de discrétiser l'espace. On sait que quand on fait de la classification on fait des erreurs. On sait aussi qu'on gomme de l'hétérogénéité alors qu'elle pourrait être intéressante à conserver dans des modèles paysages biodiversité. Et puis, on attribue une étiquette à ces classes et ces étiquettes n'ont pas forcément toujours de sens finalement vis-à-vis de l'espèce qu'on étudie. Et donc, j'ai cherché à essayer de me passer de cette étape de classification pour modéliser des relations entre le paysage et la biodiversité. J'ai travaillé en particulier sur les oiseaux. Donc, on conserve ici les gradients. Et donc, la question était de savoir est-ce que finalement l'hétérogénéité spectrale, est-ce que c'est un bon proxy de celle des habitats ? Et cette hétérogénéité spectrale, on peut la calculer à partir de bandes spectrales, mais aussi d'indices de végétation par exemple, ou d'indices un peu plus élaborés comme le DHI. Et donc, dans le but, ensuite, de calculer un certain nombre de variables paysagères issues de cette information spectrale pour prédire une richesse en communauté d'oiseaux. Donc, ce travail, j'ai surtout travaillé avec Sébastien Bantou, à la fois à l'échelle locale et puis on a essayé de confirmer des conclusions qu'on avait à l'échelle nationale avec trois conclusions que je retiens ici pour ce travail. On a vu d'abord que le paysage visible, donc non classé, où on conserve les gradients, est aussi performant que le paysage utilisateur, donc le paysage classé. Et ça, on l'a vu notamment à 2 mètres de résolution spatiale. Ensuite, on s'est posé la question est-ce que finalement la résolution spatiale, le niveau de détail dans l'image, il influence la performance du modèle ? Et oui, c'était un peu attendu. Plus on est grossier, plus on utilise une image à faible résolution spatiale, plus on perd des détails comme les haies, par exemple, et les arbres isolés. Donc, ça va avoir un impact sur la performance du modèle, mais cet impact, il est différent en fonction des communautés selon leur sensibilité à certains habitats. Et puis, le NDVI, il bouge dans le temps, donc il est dynamique, saisonnier, et donc on a cherché aussi à voir s'il y avait un impact de la date qu'on choisissait pour établir ces modèles. Et donc, un résultat un peu contre-intuitif, c'est que la date optimale n'est pas forcément celle des relevés de l'oiseau, ce qu'on a l'objectif de faire en fait, mais c'est celle finalement qui met mieux en évidence les différences entre habitats. Quelques observations de façon un peu générale, pas forcément sur ces travaux, mais de façon générale, depuis que je pratique la détection. On a tendance à ne pas définir nos classes quand on fait de la classification. Et à l'extrême, on voit beaucoup de publications et je participe à ça aussi. Une classe, elle est définie par une couleur et puis son nom. Et donc, on a probablement besoin d'évoluer dans ce sens-là pour essayer de formaliser un petit peu plus les classes thématiques qu'on recherche dans les images. Par exemple, j'ai beaucoup parlé de la forêt. La classification de la forêt, mais en fait, on n'adopte aucune ou rarement une définition précise de la forêt quand on fait cette classification. En tout cas, on ne la vérifie pas. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde des bases données cartographiques où il y a des documents de spécification qui précisent chaque classe et donc on pourrait s'inspirer un peu de cette pratique qui se fait dans le monde de données vecteurs. Ensuite, et c'est un petit peu logique, les classes, elles sont souvent fixées par le domaine d'application et on ne réinterroge pas ces classes alors que l'information qui est véhiculée dans l'image, elle ne permet pas forcément de détecter ces classes-là. Donc, on aurait intérêt parfois à se reposer un petit peu la question est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'adapter les classes pour proposer une typologie qui vient du monde de la télétection qui n'est pas celle qui vient du monde du domaine d'application mais de voir ensuite comment on peut les concilier ? Ensuite, il y a beaucoup de travaux qui se focalisent sur l'amélioration des modèles pour gagner en performance prédictive et pas forcément sur les données. Or, parfois, on peut gagner bien plus rapidement en performance prédictive si on améliore la donnée qu'on utilise dans les modèles. Donc ça, c'est une observation qui est soulevée aussi par des collaborateurs par Rocher et Hall récemment. Ensuite, c'est quelque chose qu'on oublie peut-être un petit peu, mais une classification ce n'est pas une carte. En général, une classification pour qu'elle soit vraiment utile pour l'utilisateur, il faudrait appliquer des post-traitements de manière plus ou moins avancée. Ce qu'on fait dans le monde des bases de données vectorielles, on applique des opérations de généralisation cartographique pour respecter des spécifications, pour respecter la définition des classes. Or, nous, comme on définit mal les classes, finalement, c'est des étapes aussi de post-traitement pour produire une carte, on s'en passe également. Ne pas toujours classer, donc on l'a vu avec les travaux sur les oiseaux, essayer de tirer profit des gradients et puis essayer aussi de diversifier les points de vue. La télétection permet d'apporter un autre regard sur les paysages. Et puis, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que je me rends compte que ce qu'on produit comme résultat ont parfois un niveau de preuve scientifique assez limité, finalement, parce qu'on se focalise, on utilise un seul capteur, on se focalise sur une petite région et en fait, c'est un cas d'étude, mais c'est difficile de tirer des conclusions assez robustes. Donc, il faudrait essayer de généraliser un peu plus et systématiser la classification en élargissant un peu l'étendue spatiale et puis également vérifier qu'on a les mêmes résultats si on classe une année, une autre année. Et dans ce cadre-là, on pourrait s'appuyer sur des dispositifs de suivi à long terme, ce qui se fait beaucoup en écologie, mais ce qui se fait très rarement en télétection. En tout cas, je ne les connais pas. Je vais maintenant vous présenter quelques perspectives de recherche. J'aimerais bien avoir une vision un peu plus dynamique et fonctionnelle du paysage et des habitats sur lesquels je travaille en essayant aussi d'aller jusqu'à l'évaluation de la qualité écologique de ces habitats. Les processus écologiques, leur opérationnalité de ces processus, ça va dépendre des caractéristiques des habitats. Donc, on peut chercher à aller un petit peu plus loin dans la caractérisation de ces habitats, voire essayer de prédire directement une qualité écologique. Je parle ici des habitats forestiers, mais c'est valable aussi pour les arbres en forêt. Pour les forêts, la qualité, elle peut être évaluée à travers un degré de naturalité. qui est lié à deux composantes importantes, la structure et la composition. La structure, ça renferme plein de choses, y compris la présence de bois mort, par exemple. La structure, c'est quelque chose qui varie de manière horizontale et puis de manière verticale. ça varie dans le temps également. Vous avez ici une petite illustration du cycle sylvigénétique pour les forêts non exploitées à gauche et les forêts exploitées à droite où on voit que la structure, forcément, en fonction du stade de développement de la forêt, elle varie. Et cette structure, elle est aussi beaucoup contrôlée par la gestion sylvicole. on voit ici à gauche la structure d'une forêt non exploitée de manière schématique mais même pour une forêt exploitée, on a des variations de structure et de mode de traitement. Une des voies possibles pour approcher la structure, c'est le lidar. Essayer d'estimer des traits structureaux à partir de cette donnée 3D. Et puis, on peut aussi chercher à remonter dans le temps pour voir un petit peu l'évolution de cette structure en 2D, voire en 3D. Donc, trois axes de recherche sur lesquels j'aimerais travailler à court et moyen terme. Évaluer la qualité écologique par télétection multimodale. Pour cette question, on va chercher à modéliser un indice de biodiversité potentielle qui a été défini au sein du laboratoire qui est utilisé par les gestionnaires forestiers. C'est l'IBP. On aimerait avoir une transposition pour les ailes aussi, une IBPE. Et chercher à modéliser cet IBP par fusion de traits spectraux et structuraux. Ensuite, j'aimerais, un deuxième volet, travailler également sur la détection et l'extraction des forêts à forte maturité écologique qui présentent des enjeux de conservation importants avec une approche méthodologique un peu différente du premier volet. Donc ici, il s'agit des forêts non-exploitées. Deuxième axe, c'est de suivre la dynamique à partir de données historiques. Alors, de manière très simple, déjà, et c'est assez attendu, extraire à large échelle la couverture arborée dans des images anciennes. Il y a beaucoup de travaux qui se font qui ne permettent pas aujourd'hui de passer à l'échelle. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de vraiment définir un modèle un petit peu générique qui soit adapté à différentes images noir et blanc pour cartographier cette couverture arborée dans le passé. Ensuite, de suivre, en appliquant ce modèle, de suivre l'évolution du couvert forestier et de voir s'il y a une continuité de la couverture forestière ou des discontinuités. Cette information, on va pouvoir la mobiliser dans l'axe 1, notamment sur la question de la maturité écologique. mais aussi pour édire l'IBP. Et puis, on fait le lien avec les pratiques simbicoles, ce que je n'ai pas encore fait jusqu'ici. Un troisième axe, donc les deux premiers axes, c'est plutôt la construction de modèles. Un troisième axe, il vise plutôt à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Comment est-ce que mes variables spectrales, mes variables IDAR, évoluent en fonction de la structure qu'on observe sur le terrain ? Si j'ai différents types de haies, comment mes variables issues de la télétection vont varier ? Est-ce qu'il est possible d'identifier une relation entre des catégories qu'on pourrait dériver des images sur la structure et des catégories qui proviennent du terrain, comme les types de haies et puis des types structurels qu'on pourrait dériver des données IDAR, notamment ? Je me suis intéressé à tester l'hypothèse d'hétérogénéité spectrale dans le cadre des oiseaux. On pourrait aussi rajouter des informations au-dessus du IDAR pour tester l'hypothèse de variation de la diversité structurelle. C'est des travaux qui ont déjà démarré, en réalité. On a travaillé sur la modélisation de l'IBP. Un premier modèle a été défini très récemment dans le cadre du stage de Manon Collard. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on a une première base qui montre que les données IDAR peuvent prédire avec une certaine qualité cet IBP forêt. On a aussi, dans le cadre d'une thèse, la thèse de Florent Thébault, développé un premier modèle d'apprentissage profond pour prédire des forêts à forte maturité écologique. À ce stade, le modèle n'est pas applicable. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça donne l'orientation méthodologique. Sur le deuxième axe, on a des acquis antérieurs et notamment les résultats de la thèse de Pierre-Alexis Hérault, mais aussi les résultats de la NRAIATUS. On ne part pas de rien. Et puis, actuellement, on est en train de développer un modèle qui se veut le plus générique possible pour cartographier cette couverture à borrer dans les images noir et blanc à partir d'un générateur de fausses images historiques pour bénéficier des références terrain qu'on a en grand nombre sur la période actuelle. Et donc, on développe un cycle de GAN dans ce cadre-là avec, vous voyez, Valentin Bollet et ensuite Thierry Gaubert. Comprendre les variations de réponses optiques des traits de structure, on n'a pas encore démarré, même si on avait commencé un peu à explorer la question avec Manon Collard dans le cadre du travail sur l'IBP. Et puis, ce travail qui a été aussi co-encadré par Olivier Martin et Nicolas Méladeau. On a donc les données à la fois images, lidar, beaucoup de références terrain aussi, et pas que sur la forêt, sur les haies. Et on a les outils disponibles. Donc, on pourrait assez rapidement aborder cette question. Et puis, on peut s'interroger si on n'a pas intérêt aussi à se focaliser sur une essence, d'abord, pour ne pas mélanger tous les facteurs de variation. Et donc, j'ai mis ici le chêne, le hêtre, le sapin et les peuplorés que j'envisageais. Donc, ces axes que j'ai proposés, effectivement, ça va permettre d'élargir un petit peu plus la vision que j'ai sur ce paysage socio-écologique. Je me suis beaucoup focalisé sur la représentation spatiale, avec le lien, la relation avec la composante écologique. Et finalement, le fait de travailler sur la structure va m'amener aussi à regarder un peu plus les pratiques et donc nourrir aussi les questions qu'on a au sein du laboratoire. Voilà, je vous remercie. Je remercie tous les collègues, tous les doctorants et les doctorants que j'ai pu encadrer, tous les étudiants qui ont fortement contribué à tous ces travaux et sans eux, ces travaux n'existeraient pas. Voilà, merci. 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 Merci.